bonjour à tous et à toutes aujourd'hui ensemble pour une nouvelle création un nouveau recyclage on y va vu le nombre de masques que nous aurons à laver à la fin de la semaine il serait temps de nous organiser vous aurez besoin la poubelle du bureau ou de la salle de bain celle avec pédales et c'est ça qui sera pratique pour mettre tous vos masques sales d'un tissu à 100% coton et le filet pour le linge le linge sale si vous voulez faire du recyclage pour ma part j'ai pris un filet de pommes de terre que bien sûr j'ai lavé auparavant et un traversin que je n'utilise plus avant de continuer contrôlez si votre filet s'adapte bien à votre poubelle s'il est grand c'est pas grave par contre s'il est petit il va falloir prendre un filet plus grand les mesures à prendre sont la hauteur et vous rajouterez 20 cm prenez le contour de la poubelle à la partie la plus large et vous rajoutez à cette mesure 10 cm coupez votre tissu en ayant reporté la mesure de la hauteur et la mesure du contour coupez la hauteur de votre filet moins 20 cm par rapport au tissu égalisé en eau et en coupant essayez de suivre cette ligne qui est la ligne de la chaînette la couture plier votre tissu endroit contre endroit épinglé et piqué point d'arrêt début et fin la valeur des pieds presseurs repassez en ouvrant la couture remettez votre pièce sur l'endroit repérez le milieu ça ça représentera l'envers de votre filet épinglé sur les côtés côté tissu sur côté filet la même chose pour l'autre côté vous retrouvez donc endroit et endroit une couture tout autour la valeur de 1 cm piquer sans retenir le filet au contraire laissez le glisser et se détendre si comme moi vous avez votre pièce un petit peu plus grande que votre filet aucun problème vous ferez tout simplement deux petits plis mesurer le contour de votre pièce vous rajouterez 4 cm ça fera la longueur de la bande sur 10 cm aux deux extrémités de la bande pliez 1 sur 1 et faites une piqûre nervure point d'arrêt début et fin pliez en deux faites une surpiqûre de la valeur du pied presseur tout le long de la bande faites une deuxième surpiqûre à 1 cm et demi de celle-ci épinglez votre bande endroit contre endroit commencez par le côté et faites le tour et piquez tout autour la valeur de 1 cm passez un point de zigzag tout autour ou sur filet ça vous donnera ça la partie du haut maintenant nous allons nous occuper de l'orlet du bas pliez 0,5 sur 1,5 vous piquez tout autour et vous laisserez 2 cm d'ouverture coupez une bande de 10 cm de largeur sur 40 cm sur l'endroit pliez vous allez piquer retournez sur l'endroit coudre chaque extrémité 0,5 et vous piquez cette attache que vous venez de préparer la placez sur le filet au milieu et venez placer la tache et piquez à ce niveau finalisez par un bon repassage de toutes les parties de votre sac repassez sans toucher le filet n'oubliez pas que c'est du plastique toujours dans le recyclage je prends deux lacets un que je vais introduire ici le haut du sac et le deuxième lacet en bas c'est à ça qu'elle sert votre petite ouverture faites en sorte que vos cordons soient égaux et faites un tout petit point ici pour emprisonner le cordon et voilà votre sac est fait pour mettre votre sac vous serrez en bas mettez le dedans poubelle très pratique on appuie sur la pédale vous n'aurez plus qu'à mettre vos masques sales dedans votre sac est plein vous serrez la partie du haut et vous n'aurez plus qu'à venir ouvrir celle du bas la languette sans toucher les masques vous tirez vous retrouvez avec votre filet ce sac afin d'éviter que les masques se remettent dedans on va le nouer et c'est tout vous n'aurez plus qu'à mettre directement votre sac dans le lave-neige en attendant notre prochain rendez-vous n'oubliez pas un petit like un commentaire et surtout abonnez-vous au revoir